Salut ! Bon alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale en plein jour de Noël. Pour tous les gens qui regarderont cette vidéo en période de fête, je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année. Que vous les fêtiez ou que vous ne les fêtiez pas en fait, parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne fêtent pas Noël. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler de Igor. Igor c'est ce petit chien dont je vous ai parlé l'autre jour en début de vidéo, qui est à la SPA et qui est en attente de soins, notamment d'une chimiothérapie. Alors comment vous dire que je n'aurais jamais imaginé qu'en une demi-heure, vous combleriez le manque d'argent en fait, nécessaire pour son opération. C'est-à-dire qu'en 30 minutes, vous avez donné l'équivalent de 700 ou 800 euros. Et en plus, vous avez continué derrière, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous avez donné en l'espace de 24 heures, l'équivalent de 2000 euros. Je ne m'y attendais absolument pas. Et votre générosité m'a surprise, pas parce que je pense que vous êtes radin, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, on est dans une période qui est extrêmement difficile. Vous avez été formidables. Je voulais vous dire merci. Sachez que j'essaierai de vous donner des nouvelles de Igor dès que possible. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière pour moi. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas sponsorisée par ma carte bleue. Et ce qui est très mignon, c'est le petit non-sponsorisé par ta carte bleue. Sac de Lorette. Ça, j'adore. J'ai trouvé excellent. En fait, cette vidéo, elle est sponsorisée par votre carte bleue. Et comme j'ai reçu des choses là vraiment ces dernières semaines où les gens me disaient Lorette, c'est un cadeau de Noël. Et que j'ai reçu des cartes de vœux. Je me suis dit que j'avais envie de vous montrer en fait ce que j'avais reçu. Dans sa lettre Chloé, elle m'explique. Ma petite collection que je fabrique à la commande en argent et pierre est disponible sur Etsy. Je propose également un service de design 100% sur mesure comme j'ai fait pour votre bijou. Donc ça, c'est vraiment super. Je vous invite à aller découvrir donc sa petite entreprise sur Etsy. Ça, ce sont les pierres qui font partie de mon pendentif et ce qui est trop mignon, c'est qu'on me dit que les pierres sont disposées dans une idée de constellation puisqu'Ati, c'est aujourd'hui une étoile. Chloé, je voulais te remercier pour ce collier qui est personnalisé, aux couleurs de mon ancien chien donc qui est décédé cette année. Franchement, je suis très touchée. Ça, c'est un garçon qui me l'a envoyé, c'est Mathieu. Je crois que ça doit être un tableau, quelque chose du genre. Alors, on va voir ça ensemble. Je l'ai toujours dit que j'avais des artistes parmi les gens qui me suivent. J'adore. Je vais l'accrocher au-dessus de mon bureau. Je voulais juste vous dire quelque chose, c'est qu'en fait, par moment, je reçois certains de vos colis avec beaucoup de retard, notamment ces derniers temps à cause du Covid. Très compliqué d'aller à la poste pour moi parce qu'elle est assez loin maintenant. Merci Mathieu pour ce beau tableau. Merci beaucoup. Du coup, il est au-dessus de ma tête tous les jours. Alors Mathieu, il a reproduit en fait l'image de ma chaîne YouTube. C'est une image qui est extraite d'une de mes premières vidéos sur YouTube. Mais c'est excellent. En fait, mes abonnés, vous êtes dans mon bureau parce que là, j'ai donc un tableau. Ici, rappelez-vous, j'avais reçu une broderie pour mon chien. Il doit y avoir un an maintenant. Je l'ai toujours. J'ai également ça qu'on m'avait envoyé pour ne pas que j'ai mal au poignet. Et ici, là, il y a vos lettres que j'ai encadrées. Évidemment pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Puis il y a une plante. Ici, j'ai un petit nounours que j'ai reçu. Une bougie personnalisée. Vous êtes partout. C'est hyper lourd. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est hyper lourd. Ah, c'est un bouquin. Alors ça, c'est en fait un livre que Marie m'a envoyé. Et elle m'explique très gentiment que c'est un livre qui va avoir une seconde vie avec moi. C'est un superbe livre sur Cartier. Comment vous dire que j'ai commencé à le feuilleter. Il est juste superbe. Moi qui suis fan de la marque Cartier. Comment vous dire quoi ? Si ce n'est pas magnifique, ça. Le rêve, franchement, est ça, là. Et tout à l'heure, j'ai vu un collier. Je me suis dit, mais attends, j'aimerais trop en avoir un comme ça. Il est où ? Oh, mais non, mais ça. Elisabeth Taylor. Oh, c'est beau. Oh, c'est celui-là. Non, mais hey, c'est splendide. On est d'accord ou pas ? Regarde ça. Effectivement, tu avais raison. Je vais en faire très bon usage. Et après, je vais le lire en détail. Je vais apprendre plein de choses. Merci infiniment. Je suis très, très touchée. Ah, je me fais un kiff. C'est trop beau. Magnifique. Merci beaucoup. Ce n'est pas le truc le plus mignon de la Terre, ça. Madame Laurette et Tal. Genre Talounet qui fait dodo, là-bas. Tu sais que tu as reçu un colis, mon petit gars ? Oh, que c'est mignon pour Talounet. Oh, bébé. Oh, c'est trop chou. Et ça, c'est pour moi. Et là, il y a un petit mot, juste pour me dire merci. C'est moi qui te remercie, en fait. Extraordinaire. Merci beaucoup. Du fond du cœur. C'est pour toi ? Eh bien, oui. Regarde, c'est pour toi. Mais attends, maman. Attends, attends. Mais... Sale. Il faut que je t'enlève l'emballage, mon poussin. Et tu as les gâteaux aussi. Regarde, on t'a acheté les gâteaux, mon poussin. Ah, ben oui. Ça donne envie à travers le paquet, hein. Oh là là. Qu'est-ce que tu préfères ? Tu choisis. Les gâteaux ? Regarde, ça y est, maman, elle a défait. C'est pour toi, ça. C'est ton nouveau joujou. Il est beau, hein. T'as vu comme il est joli ? Oh, on dit merci. Merci beaucoup. On dit je l'aime, ce cadeau. Ah, ben oui. C'est le cas de le dire, hein. Il est génial, ce chien. Merci beaucoup pour lui. Merci, Evelyne et Jean-Luc. Le chien, il est comme un fou, en fait, maintenant. Et il a mangé tous les gâteaux, déjà. Je remercie la personne qui m'a envoyé, donc, cette bougie. Par contre, je ne peux pas vous en dire plus. Je n'ai pas de petits mots à l'intérieur. Je l'ai ouvert, ça sent divinement bon. Et j'aime beaucoup la mèche. En fait, là, j'ai reçu les produits favoris d'une abonnée. Qui m'a laissé un petit mot. Et à l'intérieur, elle m'a mis son mail. Donc, je vais pouvoir lui répondre. Je suis trop contente parce que vous savez que moi, je me fais toujours un kiff d'essayer les produits que vous m'envoyez. Donc là, au Garantia. Oh, my God. Merci infiniment. Je suis très, très, très touchée. J'ai hâte de tester tout ça. Là, j'ai une abonnée qui me dit qu'avec son copain, ils sont allés en Allemagne. Chez DM, je crois que c'est. C'est vrai que j'ai déjà entendu parler de ce magasin. Enfin, de cette chaîne de magasins. Mais je ne connais pas parce que j'habite vraiment très loin de l'Allemagne. Comment vous dire ? Et donc, apparemment, j'ai des produits de beauté à l'intérieur. J'ai hâte de voir ce que c'est. On me dit quand même que la trousse a été cousue avec amour. Celle-là, je vais la garder. Je vais m'en servir au quotidien. Un petit vernis vert. Une palette de maquillage. Ça, je vais aimer ça. Oh, un vernis essence. Excellent. J'adore. La couleur, elle est superbe. Et un pinceau. Merci beaucoup. Franchement, c'est super adorable. Oh. Kadija, que je ne te remercierai jamais assez parce que franchement, est-ce qu'on peut parler du livre ? J'ai une collection de bouquins de Sex and the City avec tout un tas de tenues qu'elle portait dans la série, etc. Ça viendra compléter donc ma collection. Je te remercie infiniment. En plus, franchement, est-ce que tu ne me prends pas par les sentiments en mettant des échantillons comme ça de produits de marques que j'aime ? Franchement, merci. Merci, merci beaucoup. Je suis très touchée. Je te fais plein de bisous, moi aussi. Et je vais t'envoyer un petit mot à la maison pour te dire merci parce que je crois que ça fait un moment que tu me l'as envoyé. Et comme ça fait longtemps que je n'étais pas allée à la boîte postale, je ne veux pas que tu crois que je fais la gueule. Alors là, c'est la marque Caméléon Candela qui m'a envoyé une bougie. En fait, à l'intérieur, il y a un piercing. C'est une bougie qui est à la pomme et à la cannelle. Ça, ce sont les coordonnées de l'entreprise si vous souhaitez les suivre sur les réseaux sociaux. Et ici, on nous explique donc que les bougies sont créées avec un piercing caché à l'intérieur. Elles sont à la fois originales, personnalisables et respectueuses de l'environnement. Et également, elles sont faites à la main et en France, plus particulièrement en Essonne. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette bougie qui sent vraiment super bon et j'ai hâte de la tester. Et maintenant, je vais me faire un petit thé. Je vais aller lire tranquillement vos petits mots. Vous êtes trop mignons. Alors là, j'ai beaucoup ri quand j'ai lu la lettre parce que c'est un couple. Bérangère et Virginie qui m'ont envoyé un petit mot super adorable. Et là où j'ai beaucoup ri, c'est qu'en fait, il y a marqué « Nous avons la même affiche dans nos WC ». Quand j'ai lu ça, je me suis demandé qu'est-ce que pourrait être cette affiche. Je pense que j'ai les abonnés qui me connaissent le plus au monde. Ça, c'est pas possible. C'est juste canon. Franchement, c'est hyper féminin. Ça correspond exactement à tout ce que j'aime. Déjà, la marque Chanel, vous me connaissez. C'est ma marque préférée de luxe. Là, c'est comme ça depuis 20 ans. Ça ne changera jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le mettre dans un cadre et je vais l'afficher tellement c'est ouf. Merci du fond du cœur, les filles. Je vous fais plein de bisous. Et donc ça, c'est un sac qui m'a été offert par Mélanie qui est artisan d'art dans le 82. Donc dans le Tarn-et-Garonne que je connais très très bien d'ailleurs pour y avoir passé une partie de mon enfance. Si vous regardez bien, on nous dit qu'il est en cuir nylon qu'il a été fait donc à la main et à la machine. Et ce qui est très mignon, c'est le petit non sponsorisé par ta carte bleue. Sac de Lorette. Ça, j'adore. J'ai trouvé excellent. Elle m'a fait également un sautoir sur mesure noir et bleu. Donc ça reprend en fait, si vous voulez, les couleurs de mon sac. C'est magnifique. Ce qu'elle confectionne, ça va de la selle d'équitation à la confection d'articles de maroquinerie. Et le cuir provient de tanneries françaises réputées. Fournissant les plus grandes maisons de luxe. Donc ça, si vous êtes intéressés. Et là, je vous mets donc ces coordonnées. N'hésitez pas à aller la découvrir parce que c'est juste génial. Merci infiniment Mélanie. Ne pas attendre Noël pour ouvrir, si c'est pas mignon. Et ce qui est encore plus mignon, c'est quand je vois marqué... Talgo ! C'est pour mon fils. C'est pour mettre sur le sapin de Noël. Je suis toujours très touchée quand vous me faites des cadeaux parce que, en fait, vous prenez le temps de faire des choses pour moi. Ou alors, vous prenez le temps de m'écrire. Et ça, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Tout ça, ce sont des cadeaux de Charline. Et bien, Talgo et moi, on te fait plein de bisous et on te remercie. J'ai reçu également d'autres lettres. Coucou la Belgique ! Je viens de lire chacune de vos cartes, chacun de vos petits mots. Ça me touche beaucoup. Vous avez toujours plein d'attention pour moi. Donc, à chacune d'entre vous. Je vous envoie mes meilleurs voeux. Et je vous fais plein de bisous. Vous m'avez beaucoup, beaucoup émue. Je vous remercie autant pour ce que vous avez fait pour le chien que ce que vous faites pour moi au quotidien. Soit en m'envoyant, en fait, des cadeaux ou des petits mots. Là, j'ai Lauriane qui m'écrit. Elle me dit « Toutes tes paires de chaussures ». C'est un peu ça, en fait, oui. Soit même avec les commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, sur Instagram, un peu partout, en fait. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est les plus beaux cadeaux que vous puissiez me faire, en fait. Non seulement vous me faites confiance, vous regardez mes vidéos, mais vous êtes extrêmement gentils et extrêmement bienveillants. Votre générosité au quotidien, pour moi, c'est la plus belle chose et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire tous les jours. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que vous avez passé donc un bon Noël. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez eu à Noël. Si vous l'avez fêté en famille, seul. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada